Et salut à tous et à tous, c'est aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 29, il me semble, de Evoland 2, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. On s'était donc arrêté ici, on devait aller vers ce qui pourrait s'apparenter au laboratoire du professeur Giro, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je crois bien que je dis pas de bêtises pour une fois, tiens c'est incroyable. Pour avancer dans l'histoire. Par contre là je saurais plus pourquoi exactement, donc on va essayer. Pas de doute, c'est bien la porte du laboratoire du professeur Giro, ah j'avais raison. Elle est précisément décrite dans plusieurs écrits authentifiés, d'antan datant de l'Empire. Malgré de nombreuses tentatives, personne n'a jamais réussi à l'ouvrir. Je me demande bien quel secret elle peut enfermer ce fameux laboratoire. J'ai une idée. Il suffit de creuser ici. Pourquoi passer par une porte trop sécurisée quand on peut prendre un raccourci ? Si seulement c'était si simple. Plusieurs tunnels ont été percés mais ils tombent tous sur un métal noir. Incroyablement résistant. Il semblerait que cette porte soit le seul accès. C'est exact. Bonsoir. Moi qui croyais que le professeur Giro n'intéressait plus personne. Je vous avais sous-estimé. Vous êtes bien renseigné humaine. Vous semblez en savoir long vous aussi. Qui êtes-vous, au juste ? Je suis votre pire cauchemar. Ah non, je ne suis pas d'accord. Mon pire cauchemar, c'est de me réveiller un matin en robe de rose avec des champignons qui me prennent pour leur princesse. On ne voit pas du tout la référence. Je déteste les champignons. Ah oui, c'est vrai. Mais, je me souviens de vous. Vous y étiez avec mon père il y a 50 ans, le jour de l'attaque de l'Empire. C'est à cause de vous qu'ils nous ont trouvés. Vous avez trahi mon père alors qu'il vous faisait confiance. C'est à cause de vous qu'ils sont tous morts. Ton père ? Tu veux dire... Ménos ? Alors tu serais... Son fils, Renaud ? C'est donc bien vous. Comment ? Il n'avait pas changé en 50 ans. C'est de la magie sorcier, aucun doute. Je vais enfin pouvoir venger la mort de mon père. Tu te trompes. Ton père, Ménos, il est vivant. Vous mentez ! Vous avez disparu avec lui ce jour-là. C'est pourtant la vérité. Lors de l'attaque du Grand Magus, on a été emporté loin d'ici. Très loin. Il nous a fallu tout ce temps pour enfin revenir. Alors où est-il ? Où est mon père ? Malheureusement, il n'est pas avec nous. Il est resté là-bas. Mais on va le sauver très bientôt. Enfin, j'espère. Si seulement... Si seulement c'était la vérité. Je n'aurais pas eu à faire tout ce que j'ai fait. Qu'ai-je fait ? Il n'est pas trop tard. Il vous suffit d'arrêter maintenant. Si c'est trop tard, chérie, plume, comment pourrais-je vous venger si j'abandonne maintenant ? Finna dit la vérité. Votre père, Ménos, est vivant. Je suis persuadé. J'aimerais pouvoir vous croire. Mais jamais je ne ferais confiance à des humains. J'en ai fini avec vous. Réviens-la ! Je vais venger mon père. What the fuck ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Non, non ! Ah bah non. Attendez, attendez, attendez. Ah, ça ne marche pas. Il faut que je trouve une technique. Mais putain ! En fait, tu ne peux pas sortir du... Ah là ! Ah putain ! Mais putain ! M'emmerde ! Impossible ! Oh là là ! Mais en fait, là, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Arrête ! Tricheur ! Ah, attend, il n'y a plus de boule. Ah, je sais. Je sais. Ça y est, je sais. Oh putain. Ah non. Je crois que j'ai compris. Je vais venger mon père. Ouais, 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 c'est ça. Mais putain ! Elles vont trop vite ! Arrête ! Non, non, non. Arrête ! Mais regarde-moi ça ! Dès que tu sortes... Attends. Non, mais attends. En fait, ouais, tu ne peux pas sortir. Ouais, tu ne peux pas sortir. On est d'accord. Quoi qu'il se passe, tu prendras des dégâts. T'es coincé. Ok. Bon, moi, je pensais qu'on pouvait passer entre les boules, mais non, non. Bon, allez ! Dis-moi comment te vaincre. Ça ne marche pas. Le problème, c'est que je n'ai aucun moyen de renvoyer les attaques. Voilà, donc évidemment, elles sont chiantes. Ouais, non, ça ne marche pas. Comment on fait ? Monsieur ! S'il vous plaît ! Non, mais... Allez ! Alors... En fait, on peut peut-être vraiment sortir. Non, on ne peut pas, on ne peut pas. Je... 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 Ah. Il devait bien y avoir un moyen. Ce n'est pas possible. On ne peut pas uniquement mourir. Je ne l'ai fait aucun... Attends. Échappe. Qu'est-ce que j'ai ? Je n'ai rien en fait qui pourrait... Je vais tenter quelque chose. Je vais tenter quelque chose. Ouais, non, ça ne marche pas. En fait, là, je ne vois pas. Ouais, non. Ça ne contre même pas, donc... Il n'y a vraiment aucun moyen. Allez, tue-moi. Comment faire ? Comment faire ? Comment faire ? J'en vais. Au revoir. C'est bien marrant. Non, vraiment, genre, on peut se barrer ? Ouais, mais à mon avis, il faut y rester. Mais je ne sais pas. En fait, je ne vois pas ce qu'on peut faire pour le toucher. Même ne serait-ce que lui faire un PV en moins. Mais c'est dur. Alors, est-ce que je vais me retaper tout ? Non, il est toujours là. Euh... Qu'est-ce qu'on... Non, il faut que je réfléchisse, il faut que je réfléchisse. Parce que... Eh oui, mais... Même en réfléchissant, genre, il n'y a aucun moyen, en fait. À moins que... Non. Bon, ben, allez, hein. Salut, je te... Ouais, ben oui. Mais explique-nous comment faire. En fait, j'essaye de comprendre. Il va forcément y avoir des trucs qu'on peut renvoyer. Ah oui, voilà, c'est la grosse, ça y est. Ah, ben enfin. Qu'il s'y fait, qu'il s'y fait. Ouh, 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 merde, merde, merde. Allez, allez, allez. Ben voilà, mais pourquoi tout à l'heure ça ne marchait pas ? J'ai dit, j'ai... Non, 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 non. Ah ah ! Tu ne fais plus le poids contre moi. Ben oui, forcément. Donc, les petites boules, on peut les envoyer. Envoi, envoi. Bam ! Bam ! Ah, fait chier. Envoi, envoi. Non. Pouf ! Oh, c'était lui. Oula, 5. En fait, c'est facile. Il fallait juste savoir lequel c'était. Merde, j'ai pas de... Aïe. Bam ! C'est bon, je l'ai eu. Enfin. Like a true hero. Décidément, je déteste les humains. Vous devriez être moins forts que nous, les démons. Vos corps sont plus fragiles. Vous avez moins de puissance physique. Vous vivez moins longtemps que nous. Alors pourquoi ? Pourquoi faut-il que ce soit vous qui gagnez encore et toujours ? Il y a 50 ans, j'ai tout perdu. Ma famille, mes amis, mon père. Ce cauchemar se termine enfin. Je vais pouvoir les rejoindre. Mais vous ne réjouissez pas trop vite. D'autres viendront. Un jour ou l'autre, l'arme enfermée dans ce laboratoire sera activée. Une arme ? Et détruira votre monde. Et ce jour-là, nous aurons notre revanche. Nous ferons en sorte que ce jour ne vienne jamais. Seul l'avenir le dira. Curo, c'est fini. On a réussi à changer le cours du temps. La catastrophe ne se produira pas. Le futur est sauvé. J'aurais tant aimé que mes noces soient avec nous. Peut-être qu'il aurait pu convaincre Reno. On n'aurait pas eu à le faire. À le combattre. Regardez. L'énergie libérée par Reno a permis d'activer la porte du laboratoire. Oh non ! Maintenant, n'importe qui peut accéder à l'arme qui s'y trouve. Pas si nous entrons les premiers. Nous pourrions détruire cette arme. Et découvrir les secrets qui renferment cet endroit par la même occasion. Qu'est-ce que tu en dis, Curo ? Tu penses qu'on devrait y aller ? Bien sûr. Oui, c'est notre responsabilité d'empêcher cette catastrophe. Si j'en crois certains parchemins de l'époque, l'Empire... Enfin, de l'Empire. Le professeur Giro avait redécouvert des technologies magiques. C'est une occasion unique d'en savoir plus, Curo. En tant que chercheuse, je ne peux pas laisser passer une pareille. Aubaine. Je te suivrai quoi que tu décides, Curo. Je m'inquiète quand même un peu pour Ménos. En fait, le problème, c'est que là, on était allié avec Ménos et ennemi avec son fils. Mais là, maintenant, ça sera l'inverse. Enfin, on est toujours ennemi avec son fils, mais il est mort. Du coup, on va être ennemi avec le père du Comanon. Donc, c'est pas forcément une bonne chose. C'est extraordinaire. Je n'avais jamais vu ce genre d'antiquité. Moi, je ne suis pas du tout rassuré. Cet endroit a l'air d'avoir été abandonné il y a un sacré moment. Personne n'a dû y entrer depuis la disparition du professeur Giro. Cela doit faire environ 50 ans. Peut-être que nous allons retrouver son squelette quelque part. Un squelette ? Oui, avec un peu de chance. Après tout, le professeur Giro est sûrement mort ici. Je m'en donne bien à quoi peut servir ceci. Un fantôme ! Cela ne ressemble pas à un fantôme. On dirait plutôt un message enregistré. Voyons ce qu'il dit au juste. 15 février 947. Je viens d'arriver dans cette époque. J'ai suivi le signal du modèle défectueux qui m'a mené jusqu'ici. J'ai pu les éliminer. Et lui est la femme. Je vais rester sur place en attendant l'apparition du sujet X. Terminé. Aucun doute. Il s'agit bien du professeur Giro. Il ne sortait jamais sans ce masque. Cela voudrait dire donc que lui aussi pouvait voyager dans le temps. Trouvons vite l'arme et détruisons-en-la. Je n'aime pas cet endroit. J'ai comme un mauvais pressentiment. Voilà qui est étonnant. Il faut que je prenne des notes. Il a redit ce qu'il vient de dire. Ok. Cette cuve est vide depuis longtemps. On peut y lire des formules mathématiques complexes. Un symbole revient souvent l'infini. La cuve est vide aussi. Ce clignotement est vraiment désagréable. Exactement. La cuve est vide depuis longtemps. Prophétie selon laquelle l'eau recouvrirait tout. Origine du temps. Le schéma d'un magilis qui semble indiquer qu'il renferme quelque chose. Cet ordinateur ne fonctionne pas. Des images floues d'une créature étrange qui court partout. Une sorte de hérisson bleu. Bizarre. Comment on fait ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Apparemment, c'est une sorte de signal d'alerte. Peut-être que nous ne sommes pas les bienvenus. Ces ennemis semblent particulièrement hargneux. Je pense que nous devrions unir nos forces et les affronter en groupe. Je suis d'accord. Tu rechoisiras la stratégie et on se chargera du reste. Mode time battle. Ah bah oui. Attaquer. Attends. Combo. Nice. En plus elle a touché l'autre. C'est classe. Vous avez obtenu 15 XP. Et vous avez trouvé 3 gold. Apparemment, ces créatures métalliques ont détecté notre présence lorsque nous avons marché sur cette grille. Mieux vaut faire attention où nous mettons les pieds. Ouais. Alors juste vérifier quelque chose en retournant en arrière. A moins qu'il n'y en ait pas. Si. Ouais c'est bien ce qu'il me semblait. Donc techniquement si je marche là. Non. Donc sinon ouais les... Les petits bonhommes me font extrêmement penser à un virus nommé Tom. Ceux qui connaissent. Enfin. C'est la première chose qui est venue. Cette cuve est cassée. Ce qu'elle contenait en est peut-être sorti. Perspicace. Cette cuve... Ouais c'est exactement la même phrase. Donc dès qu'on marche sur une grille on va avoir des combats. Minerais d'oricon. Alors ce qu'on va faire... Oh regardez d'ailleurs qu'est-ce qu'il y a dans cette cuve là. Ah bah. Tant qu'à faire. Peut-être vaudrait-il mieux éviter de marcher sur les grilles. Ouf. Après c'est pas bien grave, c'est bien marrant. Elle est différente cette cuve, donc ça me... Ok. J'ai fait exprès. Oh, ils sont différents ! Ah oui, d'accord, ok. Ok, bien. C'est pas mal, j'aime bien ce système de combat. Tu devrais vraiment arrêter de marcher sur les grilles. Sur ces grilles, c'est dangereux. Bah ouais, mais je trouve ça marrant, moi. Bon. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là. Devant cette... Ce pont, il ne marche pas. Il y a quelque chose dans la grille, non. Devant ce pont. Et du coup, on se dit à dimanche prochain pour la suite de Evoland. Je vous rappelle que le lundi, le mercredi et le vendredi soir, je stream. Pour lundi, ça sera sûrement à 22h30. Pour mercredi, ça sera sûrement à 21h30. Et pour vendredi, ça sera à 20h. Si tout se passe bien. Évidemment, si c'est pas bon, je préviens sur Twitter. Les deux liens sont dans la description pour Twitch et Twitter. Sinon, d'ici là, portez-vous bien. Et puis, à la prochaine. Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501